Salut les amis et bienvenue dans ce vlog 7 day numéro 19 On est lundi, matin pour une fois et c'est parti Bon matin Ah bon matin Mais oui toi aussi Bon matin Ah ta petite idée de matin Bon matin Ah sweet Bon Bon Ce matin comme je vous l'ai dit Je suis à la recherche d'un médecin traitant J'ai rendez-vous On va voir si elle m'accepte de me prendre comme patiente Le suivi PM3 Pour la PM1, il faut un médecin traitant Nous sommes de bon hiver Ca va quand même ? Oui On y va Et qui c'est qui est en vacances vendredi ? C'est moi aussi Nous deux Bon Champagne J'ai un médecin Moi j'en ai pas encore Mais t'as vu je l'avais bien ciblé Je savais qu'elle allait me prendre Donc hyper sympa Ca gueule ta vidéo Pardon Hyper sympa En plus c'est en France Pour le diabète Ils font une demande de prise en charge à 100% Et tu payes rien Elle m'a dit Je ferai la demande à la sécu C'est à dire que toutes les consultations que je vais aller avec elle Tout ce qui est relié au diabète Je paierai jamais rien C'est génial ça la France pour ça C'est bien Sinon bah rien Parler De prendre Donner des conseils Hyper sympa Donc j'ai une prise de sang à faire Mais comme elle est pas en vacances en fin de semaine Je me dis ah moi aussi Donc on se reverra début Enfin je vais la faire en rentrant de vacances Et puis on se reverra début septembre Elle m'a dit Et si vous êtes d'accord Je ferai la demande auprès de la sécu Pour que je sois votre médecin traitant officiellement Elle me dit mais vous êtes pas obligé hein Faites donc T'es pas obligé Genre t'as pas le fini avec moi Le fais pas Je peux vous suivre comme ça Vous donner des cachets pour le diabète Et ne pas être votre médecin Non 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 Fais le papier lol J'allais lui demander On le fait là 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 T'es mon médecin Elle a pris toutes mes infos Et j'ai grandi d'un centimètre et demi Je fais un mètre soixante-six et demi Quand un médecin je fais oh oh C'est pas tes baskets qui font ça ? Bah non j'étais putain Elle m'a fait enlever mes baskets Ah putain Je me dis putain pourquoi Elle me fait enlever mes baskets Pour une fois je mets mes converse haute Elle me fait enlever mes baskets Bref Je suis contente T'as vu ? Je suis quand même futée hein Je sais cibler hein J'allais pas appeler tous les cabinets du coin Moi j'ai ciblé Sur Doctolib J'ai regardé parce qu'ils mettent souvent des informations Putain elle avait marqué Euh Ouverte au suivi Je me suis tiens Ouverte au suivi Et après je suis allée sur Google Et j'ai vu les avis des gens qui disaient Très bon médecin Qui accepte les nouveaux patients Pour des suivis Machin chua C'est sûr que c'est la qu'il faut aller Bon bref sur ce nous on va manger On a faim Et ah bah il dort Bah oui il se couche On a pris le petit chien On a pris le petit chien mais Bon je suis en train de préparer mes colis des ventes vitaines que j'ai fait ce matin Et pour vous montrer comment on fait des affaires Ça ça vaut 10 euros La semaine dernière La semaine dernière j'ai trouvé en com 9 Bah c'est lui là A 3 euros Et je l'ai revendu 6 euros Et oui C'est comme ça qu'on fait des affaires Oula Faut que je fasse des affaires avec mes cheveux Bon Sylvain est parti faire une petite sieste Parce qu'il est fatigué On s'est couché tard Et après on s'en va à 2h15 pour le rendez-vous suivi de Roger Donc il va se faire enlever ses points Je vais faire un petit bilan comme ça Voilà voilà Bon On se met en route T'as mis ton beau T'as belle bouée Comme ça la véto Ça fera pas des réflexions Il faut remettre sa collerette Hein Ça va aller On revient Hein Ça va bien se passer On va enlever les fils Bon alors cette petite sieste Ouais ça fait du bien Ouais ça fait du bien une petite sieste des fois le midi Bon moi j'ai finalisé mes cartons Vinted J'ai plein de trucs J'en ai au moins 10 à envoyer là On va y aller après avoir été au rendez-vous veto Donc Roger est là Je sais pas si vous l'entendez là Mais Pas content Pas content mais bon il faut bien le faire Ils vont juste lui enlever ses points Puis il y aura peut-être des résultats de la vie aussi C'était en deux temps Ouais peut-être son prélèvement Pas la vie aussi Mais son Les ganglions peut-être Les lymphatiques peut-être Bon bref Ça il faudrait pour le jardin Ouais Un tracteur carrément Quand même Bon allez on y va Bon Papi tu t'es fait une copine ? Je suis en train d'amasser Tu l'amasses ? Il y a des chatons Non je craque Tu veux pas un petit chaton ? Un petit roux ? Ouais Trop mignon La dame elle a des petits chatons Ah puis là il y a le grenoude Bon Là nous allons monter le Parcours d'agilité de Sweetie Ah oui il est là-bas Il est déjà attaqué Il attend Il sait que c'est pour lui ? Ouais Qu'est-ce qu'on fait ? Il monte ses dents Il voulait déjà manger la petite balle orange On doit pas être très bien compliqué hein Parce que c'est fait pour que ça s'enlève facilement aussi Ah il boit son eau Il y a plus rien Il est bien ça Il est bien Et hier on a aussi monté ce jeu là On a pas joué d'ailleurs Il y a encore Je sais pas si vous connaissez Allez viens On essaye ? Tu viens ? Allez viens Allez viens Là 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 Viens voir maman Montre en lui toi Je crois quand même pas que je vais faire le commis pour sauter quand même Bah si Ouais On est qu'on prend pas Là viens Viens Non là Vas-y Va voir papa Viens Allez Allez viens Allez chercher Ouais vas-y Ah non tu parles Viens Mais viens Mais viens Viens ici Bon Comment on va faire ? Il est pas habitué c'est mort Ou une laisse ? Ouais, je pense qu'on va commencer par une laisse. Somme mardi midi, donc là on va manger, ensuite on va chercher un drive, un petit drive, pour terminer la semaine, parce qu'on n'a plus grand chose cet après-midi. J'ai un rendez-vous téléphonique avec le banquier et j'ai une visio avec la nutritionniste, c'est aujourd'hui à 5h. Voilà, voilà pour la petite journée, sinon aujourd'hui il fait bon là, enfin, il commence toujours à faire chaud l'après-midi ici, mais là il est midi et demi, il fait 21. On est bien, enfin, on redor à la fraîche. Bon, je vous ai repris aujourd'hui, je ne vous ai même pas fait le bilan hier pour Roger, on était allé chez Le Véto, mais on n'a pas eu rendez-vous avec Le Véto, c'était un suivi chirurgical, du coup on a eu rendez-vous avec le gars du labo, il ne savait pas trop le dossier, bref, il nous a sorti des trucs, je ne comprenais rien, enfin bref. Bref, il nous a quand même donné rendez-vous avec Le Véto jeudi, donc à quoi ça sert de vous faire venir hier, bref. Mais elle m'a rappelé aujourd'hui. Elle m'a rappelé et elle m'a dit qu'au niveau des ganglions c'est inflammatoire, par contre au niveau de la peau, on ne sait pas si c'est inflammatoire ou cancéreux, donc elle conseille de faire une analyse en plus, je lui ai dit oui, pour savoir si c'est cancéreux, mais même si c'est cancéreux, c'est un cancer sur le long terme mais pas douloureux. Un cancer en fait qui te tue à petit feu mais sans souffrance apparemment, on n'est pas sûr que ce soit ça. Bon, si c'est ça, on peut faire de la chimio pour le chat, je ne suis pas très pour faire de la chimio à un animal, on va voir. Donc on a fait l'examen, j'ai dit oui pour l'examen complémentaire, donc on verra bien ce que ça va donner, on va quand même l'avoir jeudi pour qu'elle nous explique encore un peu mieux les traitements et tout, et qu'elle regarde, ça plaît, mais voilà, on est allé un peu pour en rire. Puis là, on va se balader, hein, tu vas aller te balader ? Bon, c'est notre balade du midi, il y a des poules. Tout à l'heure, elle était dans l'allée, je ne sais pas où elle est partie. Parce que ça, les Westy, c'est des bouffeurs de poules. Nous arrivons en fin de journée, je ne vais pas trop filmer aujourd'hui, parce que bon, j'ai commencé à préparer le linge pour la valise et tout, on est mercredi soir, enfin fin de journée, on part vendredi midi, donc demain, il faut que je repasse tout le linge, donc je commence à préparer et finir les machines, enfin bref. Vous savez ce que c'est en départ en vacances ? En plus, il va faire hyper chaud là-bas, lundi. Ah d'ailleurs, lundi, c'est le 12 août, mais parce qu'en fait, quand je filme là, je ne suis pas encore passée en vacances, mais quand vous allez le voir, je serai déjà revenue. Bref, petit décalage dans les vlogs, comme ça, on ne sait pas à quelle date où je suis, ça ne regarde personne, oui, bref, petite protection. Donc lundi, on sera le 12 août, c'est les 70 ans de ma mère, donc j'ai organisé une mini fête surprise, j'ai trouvé une personne qui peut venir, parce que tout le monde est en vacances, donc ma cousine va venir, et j'ai acheté un bijou à ma mère, il faut que je vous le montre, c'est des boucles d'oreilles Pandora, je vous les montrerai tout à l'heure. Donc, et lundi, il va faire 35 là-bas. On va en Normandie, mais il va faire hyper chaud. Mercredi, ouais, c'est mercredi, on va à Disney, d'après ce que je vois, il va faire 23, il va pleuvoir, évidemment. Je voulais changer la date pour le 15, mais l'hôtel, je ne pouvais pas le changer, enfin bref, parce qu'on dort à l'hôtel mardi soir, on va dans le Nord mardi, mardi soir, on dort à l'hôtel, et mercredi, on va à Disney. Donc, je voulais changer la date de la nuit d'hôtel, mais bon, c'est pas possible, donc du coup, on va à Disney ce jour-là, bon, c'est pas grave, il n'y a pas de soleil, au moins il ne fera pas la canicule. Donc, on va prendre des maillots de bain, ce qui va faire hyper chaud, donc chez mon frère, on va dans la maison, maison de, comment on dit, j'allais dire le chalet. On va dans la maison de campagne de mon frère, voilà, on va dire ça comme ça. Et là-bas, il a mis une piscine cette année, une petite piscine qu'il a trouvée, pas trop chère d'occasion, vous savez, les piscines rectangulaires assez classiques, il y a le spa, donc je pense que lundi, ça va faire du bien. Donc voilà, donc là, on est en préparation de vacances, et je voulais vous montrer, il y a quelqu'un, la semaine dernière, je crois, quand je parle des bonnes énergies, tout ça, qui m'a conseillé Natacha Calestre-Aimé, La clé de votre énergie, donc tu vas te reconnaître, et du coup, j'ai acheté les trois livres, enfin, j'ai acheté un combo de trois livres, je vais vous montrer, voilà. Donc voilà, il y a une qui m'a conseillé ce livre-là, La clé de votre énergie de Natacha Calestre-Aimé, déjà un million de lecteurs, donc c'est hyper connu, mais honnêtement, je ne connaissais pas, donc je vais lire ça, et j'ai vu des extra... je dois être ciblée, parce que j'ai vu des extraits sur TikTok, et je me dis, oh, c'est trop intéressant, ça me ressemble trop, bref, je vais lire ça, et du coup, en même temps, j'ai pris... Excusez, hein, je ne suis pas très organisée, du tout organisée, donc du même auteur, de la même autrice, j'ai pris Trouver ma place, 22 protocoles pour atteindre la sérénité, donc moi, je l'ai pris en petit format, mais j'aime bien, justement, je vais pouvoir l'emmener pendant les vacances, et si votre épanouissement et votre sérénité ne tenaient qu'à une chose, trouver votre juste place, non mais, le truc, il me parle trop, je me sens différent, quelle force incroyable se cache dans cette rapproche, c'est un médecin qui dit ça, c'est pour être en harmonie, enfin, avoir les pieds sur terre, quoi, donc... ça, c'est pas mal, j'ai pris ça aussi, et j'ai pris mon cahier d'énergie, donc ça, je crois que c'est des exercices, rituels inédits et jeux pour prendre soin de moi, donc j'ai aimé, parce que dans les rituels, ils parlaient du bain de jouvence, et moi, on m'a conseillé de prendre des douches énergétiques, donc bon, je vais regarder, mais je pense que c'est un peu pareil, donc c'est vraiment des trucs à faire, des rituels, pour avoir la bonne énergie, les bonnes énergies, donc je trouve ça hyper intéressant, regardez, je vous dirais ça, donc je les ai achetés sur Amazon, les trois, j'en ai pour 40, je crois, 42, j'avais cherché sur Vinted, mais les meufs, elles sont hyper pas négociables, les livres sont cornés et tout, elles te le vendent plus cher que sur Amazon, donc écoutez, je les ai achetés neuf, je les revendrai sur Vinted, à un prix raisonnable, il faut que je les ai, je les aurais lus, mais bon, en même temps, moi, quand j'aime des livres, et que je les annote, je les garde, mais si jamais le premier, je ne les annote pas, les deux derniers, je pense que je vais les annoter, parce que je vois qu'il y a des questions dedans, mais si le premier, je ne les note pas, je les remettrai avant, et puis voilà quoi, donc là, j'ai fini d'emballer mes commandes Vinted, en ce moment, ça part bien, parce que j'ai mis d'autres articles, j'en suis à pas mal d'articles, je suis allée fouiller dimanche, dans mes cartons, et j'ai trouvé des articles à mettre, donc ça part bien, je vais vous montrer ce que j'ai vendu, enfin, je vais vous montrer les cartons, enfin, les boîtes, Sylvain va chez le coiffeur ce soir, dans une heure, et en rentrant du coiffeur, je ne sais pas vous, mais moi, mon mec va plus au coiffeur que moi, mais moi, j'y vais se pousser, finalement, je me trouve mieux, et je suis un peu plus long, et quand il revient du coiffeur, on va au locker Vinted déposer tout ça, puis je pense que c'est la fin de mes ventes, après je verrai, je vais me mettre en mode vacances, et je verrai au retour de vacances, parce que, comme je pars une semaine, voilà, voilà, bon, ah oui, je vais vous montrer le bijou, que j'ai acheté pour ma mère, c'est des boucles d'oreilles, je ne sais pas si on va bien les voir, si ça va bien rendre à l'écran, euh, ouais, à l'écran, voilà, c'est des boucles d'oreilles, en fait, Pandora, elles sont hyper brillantes, moi, j'adore, mais à la caméra, je ne sais pas si ça rend justice, mais bref, j'ai pris ça, on n'a pas 70 ans tous les jours, et mon père, c'est toujours moi qui achète à la place de mon père, parce qu'il ne sait jamais où aller, lui, en fait, c'est un charme, vous savez, qu'on met sur le bracelet, Pandora, là, c'est le signe de l'infinité, l'infini, quoi, l'infinité, je pense en anglais maintenant, infinity, c'est le signe de l'infini, voilà, et dedans, il y a écrit, family, forever, together, enfin, un truc comme ça, voilà, il achète toujours un petit, en fait, il ne sait pas quoi acheter, donc, je lui achète toujours un bijou, pour lui, puis lui, il me remonce, enfin, bref, on s'arrange comme ça, voilà, bon, allez, sur ce, je vais aller vous montrer mes petits colis, ça va, mon bébé, voilà, tu vas aller en vacances, je suis papi, mamie, pendant que tu vas aller voir Mickey, toi, tu vas rester là-bas, bah ouais, donc, voilà, tous mes colis, donc, ça, c'est mes Converse rose, que j'avais acheté au Canada, mais elles sont trop petites, donc, j'ai préféré les mettre en vente, en dessous, là, c'est mon sac Kirby rose, que j'avais acheté aussi au Canada, mais finalement, je ne m'en sers pas, donc je l'ai vendu, là, c'est une panoplie de livres, sur les médecins légistes, là, c'est pareil, c'est un livre, et là, c'est aussi un livre BD, donc, donc là, c'est pas mal, parce que j'ai quand même, les Converse, je les ai bien revendus, niveau prix, le sac à dos aussi, donc, je suis bien contente, donc, qu'est-ce que tu fais là, toi, on se dit, la journée, il dort, donc, on se disait, la journée, on se dit, on est tranquille, on peut ouvrir un petit peu, le chat est en train de dormir, mais vous voyez, j'étais en train de vous parler, dans ma chambre, dans mon bureau, et, il s'est faufilé, donc il pourrait vite se sauver, c'est clair qu'il manque d'un balcon, ici, pour le coureur, il adore, en fait, il aime bien, finalement, quand on n'est pas là, j'ai remarqué, c'est qu'il monte là-haut, dans la chambre, il se met sur mes étagères, sous la fenêtre, et il adore, et il aime bien être sous les fenêtres, donc je pense, si je ne vais pas lui acheter un truc à chat, qu'il se met sur le radiateur, dans le bureau, là où il loge, parce qu'à côté de l'arbre à chat, en dessous de la fenêtre, il y a un radiateur, vous savez, les trucs à chat, où vous vous mettez au radiateur, et le chat se met là-dedans, près de la fenêtre, je peux vous montrer, si je ne vais pas lui acheter ça, et on fait très attention, parce qu'il pourrait vite se sauver, alors, comment s'est passé ton coiffeur ? Bon, ça va, il y avait plus de jac que je voulais, donc, et en rentrant, il nous a fait des spaghettis à carbonara, ça faisait au moins deux ans, que tu n'avais pas cuisiné, bon, allez, dans la siette, salut les amis, nous sommes jeudi soir, donc aujourd'hui, je n'ai pas trop filmé, je n'ai pas eu le temps, repas ça, l'âge préparatif de valise, on est même allé chez le Veto pour Oger, où du coup, elle nous a dit, ce qu'elle m'avait dit au téléphone avant-hier, que même si c'est, si l'examen, qu'ils sont en train de faire, là, c'est le labo qu'est en train d'analyser, si ça revient cancéreux, le traitement de chimio, ne sera pas trop invasif, et ça lui permet d'avoir une bonne qualité de vie, elle m'a même proposé de me donner, elle avait un chat, puis elle avait acheté, un paquet de médicaments de chimio, pour son chat, puis bon, je pense qu'il est mort, il y en reste, je m'a dit, ils sont encore bons, donc si ça convient à Roger, je vous le donnerai, c'est sympa, voilà, voilà, donc rien de plus, elle a enlevé ses petits points, puis tout va bien, voilà, voilà, donc là, je viens de finir la valise, il est presque 8h du soir, je ne suis pas en avance, je viens de finir la valise, et puis je pense que j'ai quand même pas mal fini, tout ce que j'avais à faire, bon, outre les valises, enfin la valise là-haut, ce que je ne dois pas oublier, j'ai pris notre sac de piscine, parce que chez mon frère, il y a une piscine, il va faire hyper chaud, les croquettes de Sweet Tea, il ne faut pas que j'oublie les bijoux, donc il y a celui de mon père et le mien, que je vous ai montré hier, le sac à boisson fraîche, donc c'est un sac réfrigéré, les casquettes qu'on a eu au Flunch, quand j'ai pris un menu, pendant les JO, ils m'offraient ça, donc j'en ai deux, je vais le donner à mes parents, j'ai pris une gourde, parce qu'on va aller à Disney, pour pouvoir remplir les bouteilles d'eau, ce qui va faire chaud, les madeleines pour sa mère, le sac à Sweet Tea, mon sac américain, qui était beau, tout beige, je l'ai passé à la machine hier, il est ressorti tout bleu, bon bref, c'est pas grave, c'est pas grave, mais dedans, j'ai mis tout ce qu'il a besoin pour la semaine, tout, 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 et j'ai tout lavé hier, j'ai lavé tout en stock, ça sent plus le caca, ça sentait le vieux chien, t'as vu que c'était tes croquettes, tu voulais voir mamie, papi, ouais, t'attends avec impatience, ouais, tu sais qui c'est, voilà, donc ça c'est des trucs vraiment, faut pas que j'oublie, c'est pour ça que je l'aimais là, ah t'es contente, ah t'es contente d'aller en vacances, ça va te faire du bien la campagne normande, on va aller voir les vaches, les bidets, ça m'dorre les bidets, Tu vas être sage quand on va aller à Disney Tu vas rester avec mamie tout seul Ouais t'interrètes bien de tenir Parce qu'il se tient extrêmement bien Chez mes parents, il connait Mais à Noël on l'avait laissé chez mon frère Mais il y avait du monde Et nous on était partis fêter Noël ailleurs Le 24, le soir on était partis fêter Noël ailleurs Chez ma cousine Et j'avais laissé sweetie à mes parents Et tout le monde qui avait là-bas Et je sais pas Apparemment un soir Il traînait un peu En fait c'est barricadé mais pas complètement Je vous montrerai chez mon frère Donc ils ont eu peur parce qu'il revenait pas C'était dans le noir C'était la première fois qu'il y allait Donc là j'espère que ça va mieux se passer Mais du coup j'ai pris ses langes Du coup mon père je pense qu'il va pas vouloir le laisser libre dans le jardin Quand je serai pas là Il va vouloir mettre ses langes Donc j'ai pris ses langes Parce qu'ils ont eu peur Ce soir de Noël là ils ont eu peur qu'il se barre Je leur confie mon chien Ils le font sauver Ça aurait été un drame familial Et ça aurait des hérités Je rigole mais vous voyez ce que je veux dire Surtout que lui il a un air tag Mais bon Voilà voilà Donc on prend nos précautions Qu'est-ce que tu fais ? J'ai retrouvé la saucisse pour le chien Non mais n'importe quoi Il sait en plus Regarde il est là Ça me fait marrer C'est pour moi ça Qu'est-ce qu'il s'est passé ? T'as voulu faire du granité ou quoi ? J'ai voulu refroidir la bouteille plus vite Je l'ai oublié au congélateur Ouais donc maintenant ça va être du granité l'orange et noire Ah purée On l'a payé cher en plus au petit carrefour Ah là 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 En plus c'était pour toi et je l'avais mise là Ah bah là tout est vanté Bouge pas poupée Je vais m'en charger Charge toi-en Pas que ça explose au clafond Non non Ça explose dans le verre Avec ton doigt là Ça me fait penser à celui l'autre fois Il mettait son doigt dans la sauce tomate au flage Là Tu vois c'est dégueulasse Il l'avait mis dans son cul Et l'autre il se marre là Hein mon bébé Bon bah ça va être bien frais le poisson Ouais Oh t'es dégueulasse Immature Bon allez Et c'est le jour J des vacances Nous sommes vendredi matin Je suis quand même hyper en avance Je me suis levée tôt ce matin Donc tout est prêt Là il va être 11h Ça fait déjà une heure que je suis trainée J'ai plus rien à faire Les valises sont prêtes Les sacs sont prêts Une fois que ces vins sera douchés On va remplir son vénétiquais Avec ses affaires de salle de bain Mais sinon tout est prêt Les chats tout Ah c'est ce que je dis Les chats tout 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 est prêt Nous sommes dans les temps Là si on est en retard Ce sera pas de ma faute Donc j'ai protégé Le canapé des chats Au cas où ils ont envie D'une nouvelle litière T'es prêt toi ? Hein ? T'es prêt ? Ouais ? T'es fatiguée hein ? Bon en retard mais prêt Il est midi 20 C'est 20 Il est parti mettre les poubelles Vous savez dans le conteneur Il faut les mettre par gros lot Donc on avait réuni Nos trois petites poubelles Donc il est parti mettre ça Moi qu'est-ce que j'emmène Dans mon sac à dos D'indispensables Pour ceux qui voyagent en France Un PQ Parce qu'ici dans les chiottes Il n'y a jamais de PQ C'est dégueulasse Et l'indispensable Un paquet de lingettes Parce que les chiottes Elles sont dégueulasses Il y a de la piste jusque sur le sol Et même des fois quand tu vas à McDo Les tables sont dégueulasses Bref Il faut toujours avoir un truc Pour nettoyer en France Ou pour se torcher le cul Parce que sinon vous êtes dans la merde C'est le cas de le dire Bon voilà Sylvain On charge la valise Et on y va Après moult péripéties Nous sommes bien en route J'allais dire Arrivée Non non Donc là on va en Normandie Rejoindre mes parents Qui sont chez mon frère Mon frère n'est pas là Il est en vacances Mes parents ne savent pas Qu'on arrive Ils pensent qu'on arrive dimanche soir Donc on va faire une petite surprise On a 4h15 de route Là il est une heure moins de quart On va aller manger Puis après on va se mettre en route On va arriver entre 6 et 7 Le temps qu'on s'arrête Pour le chien sur la route Et tout Donc voilà On est content On est en vacances T'es content ? Pretty ? Ouais Il m'a mis son t-shirt Beau gosse en vacances Qui c'est qui en vacances ? C'est nous Bon sinon il est On est à une heure de route Il nous reste une heure Pour arriver chez mon frère Où il y a mes parents Qui ne savent pas qu'on arrive Mon père vient de m'écrire Et il se doute de rien Ouais c'est clair Ça fonctionne bien Sinon on s'est arrêté aux toilettes Donc comme je vous disais De prendre toujours vos lingettes Et votre PQ Et ça m'a trop servi Déjà je suis tombée sur un chiotte C'était un chiotte à la turque Vous savez où on doit se baisser Avec le cul Et je me demandais Si j'avais réussi à me relever quoi En plus la porte elle ne se fermait pas Mais j'ai dû Et après On s'est arrêté pisser Ouais c'est bon Et s'est mis devant la porte Après ça a été pisser C'était un autre endroit C'était aussi dégueulasse Mais c'était un chiotte normal Que j'ai dû nettoyer Avec ma lingette citron Il n'y avait pas de PQ Donc j'ai bien fait à prendre mon rouleau Enfin bref Sinon là c'est un peu long Parce qu'on a pris une route Où il y a moins de péage Donc c'est plus des petites routes On gagne quasiment presque 20 euros On gagne 12 euros 50 Mais il y a 50 bornes De moins Donc euh Ouais Avec l'essence Ca fait quand même 20 euros C'est un petit peu plus longue Ah il y a la police Excusez Il y avait les gendarmettes Ils étaient beaux gosses C'est un petit peu Sur ce je vous laisse On a encore une heure de route Ah bah Ca y est On est dans la ville la plus poil Ah y est Au moment où je suis Je vois le pas Switi est bien excité Ah lui Il est bien bien Sous excité quoi Donc là mon père il me parle Il croit que je suis en bouteille Viens j'ai plus de gaz dans la bouteille Ah j'ai vrai Dommage hein Qu'est ce que tu veux que j'y fasse Ah bon bah il a changé la bouteille Ah 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 Il veut semblant cuisiner pour ma mère Et puis du coup il a vu que Il est emmerdé là Ouais là il est emmerdé Mais là on arrive dans 3 minutes Donc on va voir qu'est ce qu'on peut faire Ou si Si ça peut attendre demain On va aller voir leur réaction On va clacsonner le portail Bon on est bien arrivé chez mon frère C'est sa mère qui pue comme ça là Ah oui Donc je vais vous montrer Nous on dort Ça c'est un ancien garage Que mon frère a aménagé En petit appart Je vais vous montrer ça Ah il est content hein Souhaiter Allez joue Ah papa il a marqué un but Ah non il est un peu blond là mon chien Donc comment je veux faire là Il n'y a pas un tour Et voilà Mon Einstein Regardez-le Il va chercher sa balle Oh mon Einstein Ça c'est la piscine Que mon frère a mis cette année Demain on va s'y baigner Oula Je vais vous montrer l'appart Bon là nous avons un petit spa Et je vais vous présenter ça Donc c'est un ancien garage Quand il est acheté c'est un garage Il en a fait une Un petit appart Bon là je n'ai pas mis les lumières Mais on arrive sur une chambre Avec télé Et la clim Ça c'est cool Ensuite on a une petite cuisine Bon les volets sont fermés Mais on va voir ce que ça donne Là on a une salle de bain Et en haut On a une chambre Il y a 4 ou 5 clés je crois Ouais on voit ça C'est en fait Mon frère il a étudié sa maison Et sa dépendance Comme une auberge espagnole Donc partout dans les chambres C'est plein de lits alignés Les gamins dorment là Les adultes quand ils sont bourrés Enfin bref Vous voyez quoi ? Auberge espagnole Voilà Bon allez Sur ce Aujourd'hui nous sommes dimanche On est le 11 août Nous sommes toujours chez mon frère Et là on s'apprête à aller Sur les magasins Aller au centre commercial À côté de chez moi Dans le 78 Et Sweetie va rester avec mes parents Et qu'est-ce que tu fais là ? Tu restes avec Papi Mani aujourd'hui Tu viens pas avec nous Je vais préparer ta gamelle Et c'est parti Allez Là on met de l'essence On est sur la route Cette nuit En fait hier soir j'avais mis une bouteille de Coca au congélateur Sur mon frère Sinon c'est alors du coup que j'avais oublié ce matin Donc il l'a pris Il l'a mis dans le glaciaire Vous savez on a une glaciaire Enfin bref On a une glaciaire Et là On se pose pour mettre de l'essence Et sur ton Un gros boom Je vous le fais petit Parce qu'il y a du monde autour de vous Un gros boom Et Bah La bouteille qu'il a récupéré complètement congé de Coca Et puis il voulait la prendre Pour que ça fonde Et qu'on la boive bien fraîche dans la journée Bah Elle a explosé Donc Dans le sac Avec un Isotherme Là c'est plein de Granité de Coca Bref Petite aventure Bon sinon On est à 50 minutes de route On a 50 minutes pour aller Euh A Versailles Au fait on va aller se promener aujourd'hui un petit peu à Versailles Manger à Versailles Faire un petit tour Dans ma ville d'origine Pas très loin de Versailles Se balader Fait en plus On vient en vacances en Normandie Mais on passe au dimanche en ville C'est logique Bon à la base on devait aller à la plage Vers Deauville et tout Mais il y avait trop de monde Deux heures de roue Donc on s'est dit On va prendre le plombier Bon J'ai acheté une piscine pour les chiens Je vais l'emmener Souhaiter Viens voir Viens voir maman Viens Viens voir maman Tu le mets dedans chéri Voilà Mais il est con ce chien C'est de la piscine ? Non c'est de l'eau Bah elle est chaude quoi Ouais ça te fait du bien Ouais ça te fait du bien Lui ouais il reste Lui ouais il reste Ah bah non Ouais il est bien mouillé là C'est de la piscine C'est de la piscine Mais aujourd'hui Non on est pas jeudi On est vendredi Aujourd'hui jeudi Puis demain on retour Pour essayer de combler ce vlog Mais du coup je n'aurais pas filmé notre semaine de vacances Mais c'est pas grave Ça me rend compte que j'avais oublié la caméra dans mon sac Dans la chambre Bref Donc là Sylvain a rempli la Parce que là on est chez mon frère On est chez mon frère Donc du coup Pour préparer le départ pour demain Le ménage Remettre ce qu'on a consommé Tout ça Et on remet une bouteille de gaz Parce qu'elle s'est visée Aujourd'hui on va faire ça Puis ensuite je crois qu'on va aller manger chez mes parents ce soir Puis voilà Petite fin de semaine de vacances Bon Regarde il est parti Tu peux même chercher le samedi Nous sommes le samedi C'est le jour du départ Et là on va aller En fait je vous explique Regarde ce qu'il reste Mon frère il a fait un garage Et puis au dessus il a fait un potager Avec des tomates cerises Et il faut monter sur l'échelle pour aller les chercher Donc je vais chercher Enfin Sylvain va y aller Je vais chercher le plat Vas-y monte ton ziploc Monte le vide Parce qu'en fait mon frère il rentre que dans une semaine Donc il nous a dit de prendre les tomates cerises Donc on va les ramener à la maison En fait ils ne sont pas mûrs je les laisse Il en a mis là aussi Bon c'est parti Bon bah à tout à l'heure papy Tout va bien se passer ? On va aller le filmer de loin Et voilà Papyrus est arrivé sur le toit Bonne récolte ? Tu vois il est en train de regarder dans le trou Regarde le Regarde le Non Alors il y a un grand jardin Il y a un petit trou C'est là où il regarde Alors que j'ai mis un panneau devant T'es vraiment un poison Ouais je crois que c'est parce que j'ai mis le panneau peut-être Non les poisons on les mange pas Tu vois ils les mangent C'est pas possible C'est pire que des gosses C'est chiant Les seules conneries qui a fait un jardin tu les fais Alors que t'as plein d'espace pour jouer et pour courir Ah c'est pas croyable C'est pas croyable Bon Moi je vais finir mon petit ménage Ça ça aura été la place à soutier à l'intérieur Devant la baie vitrée il y a un petit tapis il est tout le temps là Et au moins il voit tout ce qui se passe dehors On va pas tarder à y aller hein Il entend ? Non Ça va t'as pas le vertige ? Oh non Le sac se remplit bien là Il va être juste avec ton sac hein Bah ça va aller Ça va aller Bah toi que t'as un petit peu T'as l'idée d'en prendre deux Bon Bon je vais récupérer Sylvain parce que Le sac est plein donc faut que j'aide Quand il descend je récupère le sac T'es là ? Il y en a encore là ? Ah non tu fermes ton sac C'est bon Il est fermé Regardez il est complet le sac Le sac il est énorme 2 kilos ? Attends attends Ouais 2 kilos moi Ouais T'as des mains dégueulasses ça Ouais tu vois ça c'est un peu la main verte Tout le pollen en fait du... Ouais Ah ouais il est lourd hein On va se régaler cette semaine avec ça C'est vrai qu'ils étaient moyennement mûrs Je les ai laissés Ouais pour ses parents Bah ils vont avoir la même réponse Super on y va Maintenant pas longtemps ? Une semaine ? Même pas jeudi Ouais Ça va pousser Ça va pousser On va faire un air tiré Bah du coup ça va plus pousser Ouais Ouais Richard